Auteur de cinq titres de champion d'Afrique en 2022, le Sénégal Nation de Talons Sportifs s'est engagé ces dernières années dans un ambitieux programme de développement des infrastructures sportives à travers le pays. Dans le cadre de ce programme, d'importants investissements ont été consentis pour la construction et la rénovation de stades modernes, de terrains de sport polyvalents et d'autres installations destinées à accueillir diverses disciplines sportives. Parce que nous savons qu'il y a une attente forte de la jeunesse dakaroise, des sportifs de Dakar pour cette réhabilitation et cette modernisation du stade d'Embodjop. Et nous avons essayé aussi de tacler toutes les difficultés aujourd'hui qui empêchent l'avancement rapide et il a été retenu de revoir la planification pour attaquer le temps perdu. Pour répondre aux besoins des athlètes professionnels, mais aussi pour offrir des espaces accessibles à tous, favorisant ainsi la pratique sportive à tous les niveaux et dans toutes les communautés du pays. En perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, des travaux de construction et de rénovation des stades ont été lancés sur plusieurs sites à travers le Sénégal. Un financement complémentaire de 15 millions d'euros a été accordé par l'Agence française de développement pour compléter les 45 millions d'euros, portant ainsi l'engagement total de l'AFD à 60 millions d'euros. Le budget 2024 du ministère des Sports a été arrêté à 42 milliards de francs CFA. Le Sénégal affiche une détermination sans faille dans son engagement en faveur du développement des infrastructures sportives. Cette initiative qui vise à promouvoir la pratique sportive, à soutenir le développement des talents et à renforcer la cohésion sociale, témoigne de la vision ambitieuse du pays pour un avenir où le sport occupe une place centrale dans la vie de ses citoyens et dans son rayonnement à l'échelle mondiale.